Alors ce rapport, c'est d'abord six mois de travail sur l'industrie pornographique avec des auditions de producteurs, de diffuseurs, d'actrices de la pornographie, des témoignages des associations féministes, Oser le Féminisme, Le Nid, Les Effronter. Et donc c'est un long travail qui montre que la pornographie, en fait, c'est une zone de non-droit qui véhicule la culture du viol. C'est 19 millions de personnes qui, chaque mois, visionnent ces vidéos. Ça veut dire qu'en fait, la pornographie, c'est pas seulement une affaire des diffuseurs, des producteurs et des acteurs, mais c'est l'affaire de chacun et de chacune. Et il y a une grande porosité, on l'a constaté dans notre rapport, entre l'industrie pornographique et la prostitution. D'abord, il y a plusieurs recommandations. Il y en a 23. Il y en a d'abord qui sont faites pour sensibiliser la société, parce que la pornographie, c'est l'incitation, finalement, à commettre un certain nombre de délits, voire de crimes. Et il faut que ça soit condamné au niveau pénal. Il faut qu'il y ait une responsabilisation des diffuseurs, des producteurs. Et quand il y a un contenu illicite, il faut tout de suite qu'il soit poursuivi. Donc, des amendes et des amendes dissuasives. Des moyens pour les organismes qui sont normalement chargés de voir quelles sont les images et si elles peuvent être diffusées grand public ou pas. C'est le rôle de l'ARCOM, notamment. Et donc, il faut qu'il y ait des moyens, qu'ils puissent intervenir et donc infliger des amendes. Il faut que la plateforme Pharos, qui, à juste titre, réagit dès qu'il y a des contenus autour du terrorisme. Et bien là, il faut aussi qu'ils interviennent sur des violences sexuelles, sexistes. Donc, il y a ce genre de recommandations. Et puis, il y a aussi des recommandations qui concernent l'éducation, parce qu'on s'aperçoit que les mineurs sont particulièrement aussi touchés par la pornographie, puisqu'il y a un tiers des jeunes de moins de 13 ans qui voient ces contenus pornographiques. Et il y a deux tiers des jeunes de 15 ans qui sont aussi victimes de ces images. Donc, il y a besoin d'en parler. Et nous voulons que la loi soit appliquée, c'est-à-dire qu'à l'école, il y ait des cours d'éducation sexuelle et d'éducation affective. et qu'à l'intérieur de ces cours, on puisse aussi parler de ce qu'est la pornographie. Donc, il faut renforcer le personnel, que ce soit le personnel de santé, je pense aux infirmières, mais aussi le personnel enseignant pour qu'il y ait cet accompagnement. Et puis, il faut que quand il y a des contenus qui sont choquants, et même des contenus de l'industrie pornographique d'une manière générale, il ne faut pas qu'il y ait un accès aux mineurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, il suffit de cliquer en disant qu'on a moins de 18 ans pour pouvoir avoir accès à toutes ces images pornographiques. Donc, nous voulons qu'il y ait un écran noir tant que l'âge n'a pas été vérifié. Moi, le combat que je porte avec l'ensemble de ma famille politique, le Parti communiste, c'est un combat contre les violences faites aux femmes, et un combat aussi très important que nous avons mené, que nous continuons à mener, par rapport à la prostitution. La France est abolitionniste, il faut que nous appliquions cette position de la France. Donc, je me suis battue pour qu'il y ait notamment une loi en 2016 qui responsabilise aussi les clients. Et bien là, comme je le disais tout à l'heure, il y a une porosité entre prostitution et pornographie. Et il faut aussi que les personnes qui visionnent ces films soient conscients de ce qu'ils sont en train de regarder. Et que le fait qu'ils demandent de plus en plus de contenu violent, et bien ça entraîne que des femmes, et souvent, la majorité ce sont des femmes, en position de fragilité, économique, psychologique, sont totalement exploitées, sont victimes de violences, voire de barbarie et de viols. Et que donc ça, ça n'est pas possible, et il faut que chacun prenne ses responsabilités aujourd'hui. Donc c'est un combat qui est extrêmement important. C'est un combat qui est d'autant plus important qu'il y a MeToo qui est passé par là. Et il y a une prise de conscience que les violences qui sont faites aux femmes font partie d'un système, le patriarcat, que ce ne sont pas des actes qui sont des actes individuels, et que donc, au niveau de la pornographie, il y a cette même philosophie patriarcale, en quelque sorte, ce système patriarcal qui a servi des femmes, et qui font que finalement, l'image que l'on renvoie, les femmes sont un réceptacle des fantasmes des hommes. Et ça, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer. Responsabilisons les hommes d'abord, mais les femmes également. Elles n'ont pas à subir ce genre de violence, ça n'est pas normal. Parce que ce qui est grave, c'est qu'en véhiculant ces images pornographiques, on véhicule une espèce de normalité qui font que c'est l'homme qui dirige et la femme subit. Et donc, ce n'est pas possible, si on accepte ça, d'avoir une société émancipatrice de pleine égalité entre les femmes et les hommes.